Alors peut-être que tu as entendu parler de ça, jardiner sans travailler le sol. Pourquoi ne plus du tout travailler le sol ? En fait, tu dois savoir que si tu travailles le sol, il existe énormément d'outils. Moi-même, j'en ai plein de cabanons, t'as des râteaux, t'as des ou, t'as peut-être même un motoculteur. Enfin, il y a plein plein de choses qui nous font travailler le sol. Concrètement, ces dernières années, ces derniers mois, on a vu pas mal de personnes utiliser un seul outil, donc la fourche bio ou la grélinette, c'est comme tu veux. En fait, il y a plusieurs personnes qui appellent que ça comme ça. Donc concrètement, on est passé de 10 outils, je vais grossir le trait, mais à un seul outil, qui est la grélinette, qui finalement fait tout ce travail. Mais on a revu complètement notre manière de travailler le sol. Concrètement, ça fait gagner énormément de choses. C'est-à-dire que déjà, d'une, t'as pu utiliser ta bêche. Concrètement, la bêche, tu te casses le dos, tu portes la totalité de ton potager sur ton dos, concrètement, parce que tu retournes la totalité à la main. Et donc, moi, je sais que je le faisais beaucoup il y a 2-3 ans. Et concrètement, tu portes toute la terre sur ton dos. Et je le faisais en plusieurs fois parce que d'une, c'est très très fatigant. Et puis, ce n'est pas franchement gratifiant de le faire parce que tu n'as pas vraiment planté et tu as juste retourné ton sol. Donc des fois, il y a aussi un travail de râteau, il y a un travail pour casser les mottes et tout ça. Finalement, la bêche et le motoculteur engendrent d'autres travails du sol, etc. Donc d'une, tu ne te casses plus le dos, tu mets moins de temps parce que tu t'enlèves pas mal de choses. Comme je te disais, tu as le motoculteur, après tu passes là-haut, après tu passes... Enfin, il y a plein de passages différents d'outils. Là, si tu n'en as qu'un, c'est pas mal. Déjà, ça te fait gagner du temps. Et puis surtout, il y a moins de travail, il y a moins de fatigue, il y a moins de temps, il y a moins de travail à passer. Donc c'est super. Et puis concrètement, on l'a vu ces derniers temps, et si tu as lu un petit peu sur le sujet, concrètement, on a vu que c'était mieux pour le sol parce que finalement, on tue et même on casse les vers de terre. Finalement, avec la bêche, tu plantes la bêche dans ta terre. Et concrètement, moi, je retrouvais souvent des vers de terre coupés en deux. Et donc finalement, tu tues un peu ces micro-organismes. Alors ceux que tu ne vois pas, forcément, tu ne sais pas. Mais concrètement, on peut voir déjà concrètement avec les vers de terre. Mais en tous les cas, ça casse les modes, ça casse la terre, ça casse tout cet univers microbien et d'organismes qui peuvent t'aider au potager. Donc pour savoir si ton sol est riche, tu peux faire déjà le test des vers de terre. Tu dois trouver ça sur Internet. Concrètement, tu prends une petite parcelle de ton potager, tu regardes combien il y a de vers sur une parcelle donnée, et puis tu comptes les vers de terre. S'il y en a pas mal dans ton échantillon, concrètement, ça veut dire que ton sol est plutôt riche, et que peut-être que tu as travaillé, que tu as peu travaillé ton sol, et que concrètement ton sol est plutôt bien et a plutôt des alliés intéressants. Au contraire, si tu as peu de vers de terre, ça veut dire que tu as peut-être pas mal travaillé ton sol, et que concrètement, peut-être même récemment, et que concrètement, les vers de terre peinent à revenir sur ton terrain et à recréer la vie qui était là avant que tu bêches ou avant que tu travailles le sol. Concrètement, moi à présent, j'utilise plus rien du tout, même pas de fourche bio en fait. Concrètement, je trouve que la fourche bio, c'est très très bien quand tu veux démarrer, que tu as quand même besoin pour toi psychologiquement de travailler le sol, parce que bon, passer de 10 outils à 0, je trouve que c'est une grosse marche. Donc concrètement, tu peux passer de 10 outils à 1, puis après de 1 à 0. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que de tous tes outils, tu les laisses de côté, tu achètes peut-être une fourche bio ou tu te la fais prêter, et concrètement, à partir de là, tu travailles comme ça, donc avec juste cette fourche bio. Déjà d'une, ça évite de casser les vers de terre, et de deux, ça évite de porter. Je trouve que c'est un bon ratio entre la fatigue, le temps que tu vas passer. C'est quand même un outil qui t'évite de porter la totalité de ton potager, donc ça c'est quand même pas mal pour le dos, et ça permet quand même d'aérer le sol. Pour moi, j'utilise plus rien du tout, même pas de fourche bio, plus rien. La seule condition pour enlever tout ce travail, tout ce temps qui était finalement dédié au travail du sol, il faut une condition impérative en contrepartie. Bien sûr, tu imagines bien qu'on ne peut plus voir le jardin de la même manière si d'un côté, on travaille avec 10 outils, ton sol est impeccable, il est nickel, et à côté de ça, on se dit, bon bah maintenant j'arrête tout, on laisse tomber, on arrête totalement le travail du sol. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Concrètement, ça veut dire qu'il te faut pailler, en fait. Il faut que ton sol, il ne soit jamais à nu. Même si, tu vois, même l'hiver, d'ailleurs l'hiver, on laisse, je vois ma voisine, elle laisse son jardin à nu tout l'hiver. Donc, ça veut dire que de temps en temps, elle donne un petit coup, tu vois, pour garder et enlever les mauvaises herbes. Concrètement, c'est le truc à ne pas faire. Il faut vraiment que toute l'année, il faut que ton sol soit paillé. Donc, soit avec de la tonte, tu vois, ça ne coûte pas cher. Si tu as un gazon et que tu tonds régulièrement, eh bien, ça veut dire que ça ne te coûtera pas un rond. Et en plus de ça, c'est facile à faire. Donc, concrètement, c'est ça. Ensuite, tu peux acheter de la paille, des choses comme ça, des agriculteurs où il y a des agris qui donnent de la paille. Donc, je t'invite à voir un petit peu autour de toi ce qui peut se faire. Mais concrètement, moi, j'en ai vu que des bénéfices parce que j'ai retrouvé nos amis les verts sous ces pailles-là. En fait, finalement, ça les protège. Ça protège toute la vie microbienne qui se trouve dans le sol. Donc, concrètement, en fait, j'ai trouvé des alliés pour travailler à ma place parce que comme ça, c'est très bien. Et concrètement, moi, je préfère que la nature soit avec moi que contre moi. Donc, je suis un peu une feignante. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Moi, je fais des formations sur le potager. Et concrètement, mes valeurs, c'est moins en faire, mais mieux en faire. C'est-à-dire, si la nature peut m'aider à faire des choses sans que moi, je travaille trop, eh bien, c'est parfait. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une feignante pour trouver des méthodes efficaces et pour simplifier le travail. Bien sûr, sans perdre en production. Concrètement, si ça t'intéresse, je te laisse un lien. J'envoie des mails avec des conseils, avec des astuces, avec des façons de faire, avec des tests, avec mes propres retours d'expérience, mes erreurs. Donc, concrètement, il n'y a pas de mensonges ou autre. Concrètement, je dis vraiment si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Toi, ça peut te faire gagner du temps et puis ça peut te faire penser à d'autres choses. Je trouve que c'est toujours intéressant d'échanger sur son retour d'expérience. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu mets ton adresse mail et puis tu recevras mes conseils par mail. Bon, jardinez bien. Salut !